Musique Salut à tous, c'est Mademoiselle Clos et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour la suite du secret d'Henri Je suis très contente et je suis sûre que certaines d'entre vous sont également très contente parce que vous avez été quelques-unes dernièrement à me demander quand est-ce que la suite allait sortir Et ben voilà, la voici, donc c'est parti pour la partie 1 du chapitre 4 Sentiments, let's go ! Dorénavant, Henri passe beaucoup plus de temps avec nous que tout seul Bien entendu, il a besoin de ses instants en solitaire, mais ils sont de moins en moins nombreux Je pense qu'il est de plus en plus à l'aise avec nous Et qu'il a fini par comprendre qu'il ne nous ennuyait pas Les jours au lycée défilent très vite, nous passons tous les 4 de bons moments Ah non, pas elle Ah, je vois que le geek a trouvé des âmes charitables Qu'est-ce que t'as, Jessica ? Mais absolument rien, je me faisais juste la remarque que ce gars vous fait tellement pitié que vous avez décidé de vous faire ami-ami avec lui De ces connassées-là Comme c'est touchant C'est très généreux de votre part de faire de l'humanitaire au lycée Tu dis n'importe quoi, Jessica Henri est notre amie, tu ne le connais même pas et... Henri interrompt Jasmine en se plaçant devant Jessica Elle a l'air si petite derrière lui, il est vraiment grand Il l'ignore complètement, je dirais même qu'il la méprise totalement Bien joué, Henri ! Je n'ai pas spécialement envie de manger au lycée ce midi Ça vous dit d'aller manger dehors ? Il y aura moins de... Parasites Et bim, prends ça Jessica Tiens, prends ça dans ta gueule Je sens que Jessica essaie de dire ou de faire quelque chose Mais cachée derrière les grandes épaules d'Henri, c'est peine perdue Carrément mec Jessica pose la main sur Henri pour l'obliger à se retourner Hé, épouse-toi de là ! Henri se retourne pour lui faire face Il est vraiment très proche d'elle Il la regarde de haut Son visage n'affiche que du mépris Tu veux quelque chose ? Je vois très clairement la surprise sur le visage de Jessica C'est bien la première fois qu'il lui adresse la parole Et le ton qu'il utilise ne laisse place à aucune réponse Avant même qu'elle ne trouve ses mots, il se retourne vers nous Ça me dit bien d'aller au petit snack à 300 mètres en bas Ils font vraiment de bons sandwichs Ça me va, et vous deux ? Oui, j'adore ces snacks Tant qu'il y a du ketchup, je mangerai n'importe quoi On part en oubliant même la présence de Jessica Et bim, prends ça dans ta face Jessica Et c'est tant mieux Je m'aventure une fois de plus à regarder Henri Il marche tout devant avec Clément Je les entends rire et blaguer Il n'a pas l'air offusqué par la remarque de Jessica Elle est vraiment odieux cette fille Henri s'en est tellement bien sorti Chaque jour il m'étonne un peu plus C'est moi où il a l'air plus grand que d'habitude C'était une super idée de manger au snack Oui, c'est sympa de se retrouver dehors On est enfermés en cours toute la journée L'air frais fait toujours du bien Les mots de Jasmine sont soudain couverts par une dispute qui éclate près de nous C'est bon, lâchez-moi maintenant Je reconnais sur vête numéro 2 celui à qui j'ai fait ma magistrale clé de bras Il est entouré de deux filles et d'un gars qui sont en train de lui hurler dessus Qu'est-ce qu'il a encore fait celui-là ? Il a dû essayer la technique de drague Eh mademoiselle, t'es charmante pas vue ? Et ça s'est retourné contre lui Peut-être qu'il va finir par comprendre comme ça J'essaie de décrypter la scène Je m'approche doucement Mais je viens de te dire que je la regardais pas ta copine J'allais juste au bahut mec, calme-toi Tu crois que tu vas t'en tirer comme ça ? Je t'ai déjà vu avec tes copains relous en train de mater tout ce qui passe Non mais on t'a vu en train de me mater Et j'aime bien les copines du mec pas content Mais j'en sais rien moi Je m'en souviens pas, je m'en tape de ta copine Je m'intéresse qu'aux nanas qui sont célibataires Il est clair que le gars qui fait deux têtes de plus que survête numéro 2 Cherche à se faire mousser devant sa copine En fait survête numéro 2 est en mauvaise posture Leïla N'y pense même pas Je te rappelle que c'est le gars que t'as plaqué au mur quand t'as aidé Henri Et alors ? Ça change quoi ? Ben c'est un con, tu l'as vu faire la dernière fois en ville Oui mais là, il a vraiment des problèmes Même s'il est stupide, ce n'est pas une raison pour qu'il se fasse tabasser de la sorte Je me reconcentre sur la scène Les choses sont en train de s'aggraver Le gars, pas content, tient maintenant survête par le col de son t-shirt Il commence à le secouer violemment Avec ses 42 kilos tout mouillé, survête ne fait pas le poids Moi non plus d'ailleurs Le gars, pas content, lève la main et met une gifle à survête Je suis choquée Et en colère Il lève la main pour une deuxième gifle Eh, non mais ça va pas, laisse-le Une fois de plus, mon cerveau a déserté Je me suis jetée dans la bataille sans réfléchir J'ai le sang qui bat dans mes tempes J'entends mon propre cœur dans mes oreilles T'es qui toi ? Leila ? Et toi ? Il me regarde perplexe Qu'est-ce que ça peut te foutre ? Je me vois mal lui répondre que c'est pour gagner du temps C'est mon pote J'ai pas la voix très assurée En même temps, vu le morceau que j'ai en face Lui faire une clé de bras ne serait pas si facile cette fois-ci Il t'a dit qu'il n'avait rien fait Ce n'est pas la peine de le frapper comme ça Tu te prends pour qui, et toi ? Et les débiles ne la sous-estimaient pas C'est Wonder Woman Clément y gère Clément me rejoint Je l'ai déjà vue à l'œuvre et c'est pas joli à voir Henri prend place de l'autre côté Lui en sait quelque chose Il désigne du menton survête numéro 2 Celui-ci ne dit rien Jasmine rejoint notre groupe de super-héros Moi je ne sais rien faire mais je sais crier très fort et appeler la police Et vous croyez que vous me faites peur tous les quatre ? Eh Dylan ! Qu'est-ce que tu fous ? Oh mec ! Salut Grégory ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Tu connais ce gars ? Ouais C'est mon pote Il y a un problème ? Non ça va, un mec, ça va hein ? Le Grégory lui tape violemment l'épaule Une tape soi-disant amicale et virile mais bourrée de sous-entendus Ouais, pas de problème Dylan est rouge de honte et de colère Allez viens, on t'attend depuis tout à l'heure Salut Greg Enzo et Dylan s'en vont sans un regard pour nous Henry, tu vois ce que ça fait quand on vient en aide à quelqu'un Et que cette personne est totalement reconnaissante Clément éclate de rire Laisse tomber Henry Ce qui compte c'est qu'il n'est rien, non ? Oui, il avait l'air sacrément dans le pétrin C'était assez inconscient de ta part Oui mais... On a eu de la chance, ne joue plus à ça quand tu es toute seule Ah, c'est trop mignon, il s'inquiète, c'est trop chou C'est mignon C'est trop mignon Quelle autorité, dis donc ? Pas la peine que je réponde, de toute façon je suis toujours incomprise dans ce genre de situation Enfin, cette journée de lycée prend fin Mais bon, ce soir c'est travail, travail, travail Henry est debout près de la porte Il m'attend, cette fois-ci on continue à bosser l'exposé chez moi On y va ? Quand tu vais bébé Oui, c'est bon L'avantage de travailler sur l'exposé avec Henry, c'est bien le trajet en voiture Pas besoin de prendre le bus Euh, Leila ? Je me tourne et ton nez à nez avec Dylan Il est visiblement gêné mais il souhaite me parler Oui ? En fait, voilà Merci pour tout à l'heure Henry ne dit rien Si tu n'étais pas intervenu avec tes potes, je me serais fait défoncer Surtout que cette fois-ci j'avais rien fait C'était normal, on n'allait pas te laisser te faire du mal On n'allait pas te laisser te faire du mal Dylan paraissait sincèrement plein de gratitude Il se tourne ensuite vers Henry Eh mec, désolé aussi pour la dernière fois On voulait juste se marrer un peu avec les gars Et c'était pas cool Je t'en prie Bon, ben, salut En tout cas, c'est sympa de sa part de venir C'est la moindre des choses de s'excuser Mais c'est sympa On rentre vite dans la voiture Henry reste immobile dans sa voiture Il a l'air songeur Finalement, il se tourne vers moi Une question lui brûle les lèvres Comment tu fais ça ? Quoi ? De quoi tu parles ? Dylan est même allé jusqu'à me présenter des excuses Pour m'avoir brutalisé dans les couloirs Lui qui était si fier, il est devenu doux comme un agneau à ton contact Il était juste reconnaissant Tu lui es venu en aide alors que tu t'es à moitié battu contre lui il y a quelques semaines Et alors ? Où veux-tu en venir ? Il t'a remercié aujourd'hui Mais qui te dit qu'il ne va pas se retourner contre toi un jour ? Tu ne te méfies jamais ? Je n'en sais rien Je ne me pose pas de questions J'aime bien sa façon de penser à Leila Je lui fais confiance, c'est tout Mais... Je pense que tu es trop méfiant avec les gens Moi je pense que tu es trop naïve Peut-être Tu te rends compte que tu vas te faire avoir tout souvent ? Tu es trop gentil avec tout le monde Ça ne me dérange pas plus que ça Henri semble surpris Je me suis déjà fait avoir plus d'une fois, tu sais Ça ne te sert jamais de leçon Apparemment non Je trouve davantage de positif en faisant confiance aux gens Et je vis beaucoup plus de choses fortes et intéressantes Alors que si je me méfie de tout et de tout le monde Je ne vivrai rien du tout Si on ne prend aucun risque Il ne nous arrivera rien C'est sûr, ni mauvaise, ni bonne expérience Je trouve ça triste Donc tu préfères accorder ta confiance directement Et prendre le risque d'être déçu Ou trahi par la suite Tu comprends vite Maman, papa Je suis rentrée Ah ma chérie Ta journée s'est bien passée Oh, toi tu dois être Henri Rentre mon garçon Bonjour monsieur Il se serre la main Il est encore là lui ? Alex le retour Henri rigole doucement Je suis ravie de te revoir également Alex La tête choquée de Leïla Merde, il connait mon nom Alex, arrête d'être désagréable s'il te plaît T'es franchement trop bête Tu ne pourrais pas être juste normale pour une fois ? Mais c'est sa tête là Elle ne me revient pas Alex s'approche d'Henri Les excuses, ça ne fait pas tout mon vieux Ah je comprends, Alex il veut protéger sa soeur C'est mignon aussi Sur ses mots, il quitte le salon pour aller se réfugier dans son antre Musique à fond Viens, on va dans ma chambre pour travailler Euh, tous les deux dans ta chambre ? Ah non, j'aime trop la réaction du père Ah, oui papa, on ne va pas se rouler tout nu sur le lit On va juste bosser, j'ai besoin de mon ordinateur qui est dans ma chambre Je kiffe encore plus la réponse de Leila Henri me suit pas très à l'aise Au moment où je quitte le salon, je décide d'en rajouter une couche pour agacer mon père Henri, je t'attends sous la couette Moi, si seulement je pouvais voir la tête de mon père à ce moment là Henri qui ne sait pas du tout jouer les bonnes blagues Jusqu'au bout se tourne brusquement Oh non, le pauvre Les yeux écarquillés, il regarde mon père à l'autre bout du couloir Non, mais ce n'est pas que Leila Ah non, Leila, je l'adore, elle est trop drôle Leila Tu es folle ? J'ai failli me faire tuer par ton père Oh, qu'est-ce que tu veux qu'il te fasse ? Oui, mais ce n'est pas à toi qu'il a serré la main Tu sais, je pense que son message est très bien passé Il dit ça en se massant la main C'est trop mis, son père, j'aime trop la réaction de son père Oups ! Papa lui a fait le coup de l'intimidation en le serrant un peu trop fort J'ai bien vu qu'il était en train de s'inquiéter pour rien Je voulais juste lui faire une petite blague Il a l'habitude Il devrait savoir que je ne ferai rien avec toi MDR, ça s'est fait C'est-à-dire ? Ben, on n'est pas ensemble, ça se voit quand même Et donc ton père ne devrait pas s'inquiéter Juste parce qu'on n'est pas ensemble Pourquoi tu comptes me faire quelque chose en particulier ? Mon cœur fait un sacré bond dans ma poitrine Oh, t'es trop mignon Pas spécialement Ah bah merci ! Il n'a pas du tout l'air déstabilisé par ma remarque Mais pourquoi ton père ne pourrait pas croire le contraire ? Je ne sais pas où il veut en venir Mais je sens que je vais me planter Il a déjà rencontré les quelques petits amis que j'ai eu Leila, ferme ta grande bouche T'es en train de te planter royalement Et ? Et quoi ? Tu veux que je te dise quoi à la fin ? Je ne sais pas, à toi de me le dire Ça sent mauvais dans les... Il m'énerve Ils avaient quoi ces mecs que ton père a déjà vus ? Jalousie, jalousie, jalousie C'était des beaux gosses Des mecs populaires Ils n'étaient pas comme toi quoi Ah bah d'accord Voilà T'es content ? C'est ce que tu voulais entendre ? Bravo Leila Ça c'est du plantage Du beau, du magnifique plantage Oui Zut Il est touché Henri C'est pas ce que je voulais dire Je sais, mais c'est dit C'est vrai Tu es le parfait opposé des deux gars que j'ai fait venir chez moi Je m'assois sur le lit Henri reste debout Est-il vraiment vexé ? Marc et Ethan se ressemblaient pas mal finalement Le genre Regardez-moi, j'ai trop d'amis Je suis tellement beau et drôle Il faut avouer que tu n'es pas du genre à être entouré d'une orde d'amis Je ne sais plus comment faire pour me rattraper C'est vrai qu'Henri n'est pas du tout mon style mais... Mais... Mais quoi d'ailleurs ? Ça veut dire qu'il me reste beau et drôle Il trouve le moyen de me taquiner Il me sourit Je le regarde droit dans les yeux On dirait bien C'est la première fois que je vois Henri réagir de cette manière C'est vrai qu'insinuer qu'il n'est pas assez beau pour être mon petit ami Il n'était pas très subtil de ma part On s'y met ? Il s'installe à mes côtés et sort son ordinateur portable de son sac J'ai commencé à rédiger certaines choses à partir de ce qu'on a déjà fait tous les deux Tu veux lire ? Bien sûr Il me tend son ordinateur, je lis Impressionnant, il avait déjà bien avancé le travail Tu écris vraiment bien Merci Je continue ma lecture Il écrit vraiment très bien le bougre On dirait un article de journaliste Tu es sûr que tu n'as pas tout copié-collé sur internet ? Il rit Non, j'ai bien suivi notre consigne Pas de copié-collé, nous devons rédiger nous-mêmes C'est que vraiment, ça fait très professionnel Merci, je suis flattée Je pose l'ordinateur une fois ma lecture terminée Je me tourne vers lui Qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard dans ta vie ? Tu as une idée de carrière ? Je suis sûr qu'il doit se retenir de rigoler, lui Henri passe la main dans ses cheveux Il sourit légèrement, gêné J'aimerais écrire On dirait que tu dis ça pour la première fois En effet, c'est un peu le cas Oh, c'est un honneur pour moi alors Il rit Tu peux le dire, oui Il me dit ça en souriant Je veux en savoir plus Tu veux écrire quoi exactement ? Des romans, de la science-fiction J'adorerais Mais c'est carrément génial Tu as déjà écrit quelque chose ? Oui Mais je n'ai jamais fait lire mes écrits Oh, moi qui allais te demander Si un jour je pourrais lire un de tes romans Peut-être Qui sait ? Mais pour le moment Je ne me trouve pas assez bon Pour montrer quoi que ce soit Si tu penses comme ça Tu ne seras jamais assez bon Et tu ne sortiras jamais rien Il faut que tu te lances Je veux bien être ta première lectrice C'est vraiment gentil Il me sourit en soutenant mon regard Henri a cette manière de me regarder Je ne sais pas vraiment pourquoi Mais c'est déstabilisant Nous nous remettons au travail Chacun sur notre ordinateur Nous nous attelons à nos tâches respectives Euh... J'ai besoin de ton avis Tu veux bien ? Oui Il tourne son écran vers moi Alors que je m'installe à ses côtés sur mon lit Je ne suis pas sûre de moi À propos du contenu de ce passage Je commence à lire Soudain son téléphone Soudain son téléphone se met à vibrer Mince Je suis désolée Je dois répondre Il se... Il se lève et se dirige vers la porte De ma chambre Je peux me mettre dans le couloir Oui, oui Il décroche Je n'ai pas le temps d'entendre grand chose De sa conversation Seulement les premiers mots Hi Yes, this morning Ça alors Il a un correspondant anglais Ou américain Je me surprends à contempler La porte fermée de ma chambre Pendant quelques secondes Allez Leila Au travail Alors on doit prendre des photos Je pense à son ordinateur Je prends l'ordinateur d'Henri Et continue ma lecture Oh, une notification vient d'apparaître Demain rendez-vous kiné 18h Rendez-vous prise de sang 19h Est-ce qu'Henri a vraiment des soucis de santé ? Enzo avait-il raison ? J'avais complètement oublié cette histoire Une prise de sang Et un rendez-vous Chez un kiné Je me demande bien ce qu'il a Ça ne me regarde pas Les petits points là Ah Mais quand même J'aimerais savoir Il a l'air d'être hyper bien organisé Tout ce qu'il fait est listé dans son cahier Malgré son écriture pas très jolie Il est très soigneux Aucune rature Aucune faute On dirait même qu'il souligne tout à la règle Impressionnant Je suis presque tentée de tourner les pages Mais je n'ose pas Si elle avait tourné les pages Elle aurait peut-être su son secret Alors ça avance comment votre exposé avec Henri ? Nickel Henri travaille bien C'est pas une surprise Il n'était pas disponible pour qu'on avance aujourd'hui J'espère que ce n'est pas à cause d'une maladie Ou de quelque chose dans le genre Je commence à Je commence à croire les mots d'Enzo Si Henri a redoublé l'année dernière C'est à cause de ses soucis de santé Je ne peux pas m'en empêcher Je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter Tant mieux Au moins on peut se faire une soirée fille tranquille Toutes les deux Les parents de Jasmine sortent souvent le samedi soir Alors on en profite pour passer de chouettes moments Nous sommes bien au chaud Votre aide sur son canapé Je crois bien que c'est le seul avantage du début de l'hiver Pourquoi tu laisses la télé allumée ? C'est quoi cette émission ? Ce soir c'est reprise de stars Je crois deviner la suite Et Jay va chanter Elle était de nouveau excitée Comme à chaque fois qu'elle parle de Jay Si j'ai bien compris Il va faire la reprise d'une chanson célèbre Tu as tout compris Il va chanter Il va chanter quoi ? Je ne sais pas C'est là tout le mystère On ne découvre le choix des chansons Qu'au moment où il commence à chanter Ça ne te dérange pas j'espère Non t'inquiète J'ai appris avec le temps que nos soirées se font très souvent à trois ici Toi, moi et Jay Nous rions J'ai cru que tu parlais de Clément Il manque à nos soirées Mais s'il était là Il ne me laisserait pas m'extasier devant Jay Tranquillement Et puis avec Henry comme nouvel allié Il se sentirait pousser des ailes Et passerait son temps à critiquer C'est vraiment un gentil garçon Henry Une fois qu'on apprend à le connaître Oui, il est adorable Tu l'apprécies beaucoup, on dirait Bien sûr Je veux dire Beaucoup, en fait Jasmine a l'a capté Jasmine me regarde avec insistance Ok, j'ai compris ce que son beaucoup voulait dire Jaspine, non, tu te fais des idées Je ne crois pas Qu'est-ce que tu veux dire ? Je vois bien qu'il ne te laisse pas indifférente Comment peut-elle voir ce genre de choses ? Je n'éprouve rien de particulier pour Henry Mon oeil, oui bien sûr Peut-être qu'il y a des moments où je le trouve plus beau Mais ça ne veut rien dire Clément, je l'ai toujours trouvé tout à fait canon Sans pour autant avoir envie de sortir avec lui Je trouve qu'il est vraiment sympa Drôle et intelligent Mais c'est tout Ça ne va pas plus loin Enfin, je crois Jasmine ne me quitte pas des yeux Consciente du monologue qui se déroule dans ma tête Oh, il va arriver Eh oui Il est la coqueluche de la nouvelle génération Avec déjà 3 albums et une prochaine tournée dans toute la France Voici J Le public en grande partie féminin réagit à cette annonce Certains fans déploient des banderoles plus ou moins volumineuses Adressées à leur idole Jay arrive seul sur scène, guitare à la main Il s'installe devant son micro C'est surprenant de sa part Lui qui est toujours bien entouré Quand il chante La foule de fans finit par stopper ses hurlements Le calme se fait sur le plateau Ouh, on a une image L'illustration Il commence à chanter Quel beau gosse, dis donc J'aime un peu moins sa coupe de cheveux Mais franchement, il est beau gosse Aux premières notes de guitare Je reconnais immédiatement la chanson qu'il a choisie Je l'aime à décéder de Francis Cabral Oh, à chaque fois, ça me fait rire quand je lis ça Donc la chanson originale, c'est bien Je l'aime à mourir de Francis Cabral Pour ceux qui n'auraient pas fait le lien Jasmine se tourne vers moi Un grand sourire sur son aussi joli visage Léla, tu entends ? Tu reconnais ? Bien sûr que je reconnais Mince alors, je ne l'avais jamais entendu chanter en français Il s'approprie la chanson à la perfection Je reste sans voix C'est trop mignon le petit clin d'œil de Jay à Léla Parce que Jay égale Henry C'est trop chou Jay n'en fait ni trop ni pas assez Putain, le design est magnifique quoi Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui Je suis le gardien du sommeil De ces nuits, je l'aime à mourir De ses yeux noirs, il regarde tantôt sa guitare Tantôt droit devant lui Son regard est perçant Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira Elle n'a qu'à ouvrir l'espace De ses bras pour tout reconstruire Pour tout reconstruire Je suis sur le charme Du moins fascinée par son interprétation De ma chanson préférée Je commence à comprendre Jasmine La chanson se termine Le public hurle Eh bien, on dirait que ça t'a plu Quoi ? Je ne m'en étais pas rendue compte Mais je suis debout Je m'étais rapprochée de la télé Pour mieux l'entendre Et mieux le regarder Sacrée Leïla Tu sais Tu sais que c'est la première fois Qu'il chante en français Ah bon ? Comment ça se fait ? Il a toujours dit Qu'il n'aimait pas chanter en français Il n'aime pas sa voix comme ça Il vient de prouver le contraire ce soir On dirait bien Jay salue humblement son public Le présentateur s'approche de lui en applaudissant Waouh, si je m'attendais à ce choix-là Je suis conquis, le public aussi, n'est-ce pas ? Le public se déchaîne en guise de réponse Jay se met à sourire Je rêve où il joue au grand timide Mais Jay Dites-moi un peu pourquoi avoir choisi de chanter Je l'aime à décéder de Francis Cabral Ça me fait toujours rire de lire ça C'est une vieille chanson Mais c'est aussi une des plus belles chansons d'amour Ses paroles me touchent beaucoup Elle aime dire C'est quasiment mot pour mot ce que Leila a dit à propos de cette chanson Jasmine se tourne vers moi brusquement Je sursaute Tu as entendu ? Il pense comme toi Oui, j'ai bien entendu Je suis surprise d'ailleurs C'est la première fois qu'on vous entend chanter en français Si je ne m'abuse Exact Je me suis dit qu'il fallait bien faire un effort pour cette chanson Ah, il est tellement génial Je lève les yeux au ciel Ça me fait penser à ce moment où on avait parlé des chansons d'amour en classe C'était la première fois où Henri s'était mêlé à nous Tu te souviens ? Oui, Clément était content de s'être trouvé un allié Mais si Jay avait été là, il aurait répondu comme toi Et je suis sûre que vous vous seriez super bien entendu tous les deux Mon imitation de rire est dégueulasse On va parler de Jay Il chante divinement bien Oui, Jasmine, il assure Il ne faut surtout pas la contredire Mais je dois reconnaître qu'en effet, il gère plutôt bien Surtout quand il prend la peine de choisir une chanson aussi magnifique Qu'est-ce qu'il y a encore avec Henri ? C'est que... Tu crois qu'il est malade ? Hein ? Pourquoi tu me dis ça comme ça ? Je me tortille, je n'avais encore jamais parlé à Jason de tout ce que j'avais fait pour découvrir les raisons du redoublement de notre grand premier de la classe C'est que je ne suis pas très fière de moi Leila, qu'est-ce que tu as fait ? Quoi ? Je n'ai rien fait moi MDR Regarde comment tu gigotes, on dirait que tu as fait une bêtise Alors ? Enzo m'a dit que si Henri avait redoublé, c'était parce qu'il avait eu des problèmes de santé Comment Enzo a-t-il pu te parler de ça ? Elle ne me laisse pas le temps de répondre et lève les mains Non, en fin de compte, je ne préfère pas savoir Tu crois que c'est vrai ? Qu'il y a quelque chose de grave ? Tu t'inquiètes ? Pas toi ? Il est notre ami maintenant Je trouve que pour un malade, il a l'air en forme, tu ne trouves pas ? Oui Tu ne devrais pas croire tout ce que te racontent Enzo si tu veux mon avis Oui Regarde ce que j'ai trouvé sur l'ordi d'Henri Il a des rendez-vous chez le kiné et tout Leila Tu as encore fouillé là où tu ne devais pas Oui, je sais bien, mais quand même Alors laisse tomber J'adore Noël, nous sommes en décembre et l'ambiance commence à changer tout doucement Penser à ces fêtes me met toujours de bonne humeur Les souvenirs d'enfance, les odeurs, les vacances, les décorations, toute cette aura festive me tient vraiment à cœur On commence déjà à entendre les chansons de Noël dans les magasins Sans m'en rendre compte, je fredonne vive le vent pendant que je griffonne sur mon cahier Alors petite fille, on écrit sa lettre au Père Noël en chantant des chansons débiles ? Oh encore elle Oh mais, ne me dis pas que tu crois encore au Père Noël ? Jessica se tord d'un rire qui n'a vraiment rien de naturel Ses copines ricanent à leur tour obligées de faire honneur aux blagues de leur leader Ça ne t'aurait pas fait de mal de rencontrer le Père Noël Il t'aurait peut-être appris des valeurs comme le respect, la tolérance et la gentillesse Ou encore, l'intelligence Tiens, prends ça dans ta gueule J'aime trop la répartie de Layla Bref, tout un tas de mots qui ne font pas partie de ton faible vocabulaire Moi au moins, je suis une adulte, je ne suis plus une gamine Grandis un peu Layla Sur ces mots, elle fait demi-tour pour partir C'est sa façon à elle d'avoir le dernier mot Tout dans la théâtralité Mais en partant, elle percute de plein fouet Henri qui se tenait derrière elle Mais qu'est-ce que tu fous là, toi ? Dégage ! Henri ne bouge pas, il reste impassible Et la regarde du haut de ses 1m85 Jessica s'impatiente Qu'est-ce que t'as ? T'es sourd ou quoi ? Vire de là Henri se baisse, les mains sur les genoux comme pour s'adresser à un enfant Ton papa et ta maman ne t'ont jamais appris à dire pardon quand tu bouscules quelqu'un Oh non ! Je kiffe, bravo Henri ! Il a un air faussement désolé Que... quoi ? Allez, c'est bon, casse-toi, je te dis Henri fait mine de ne pas comprendre Oh pauvre enfant, on ne t'a pas appris non plus à dire le mot magique C'est comment aller... devine ! Je kiffe Jessica devient rouge de honte Le regard d'Henri est sévère à ce moment précis Il paraît tellement adulte Jessica avec C finit par passer en force Henri se redresse C'est pas joli, joli de bouder Il y a un mec, comment t'as assuré ? Elle l'a bien mérité Henri ne relève pas Je plante mes yeux dans les siens Je lui fais un signe de tête comme pour lui dire merci Discrètement A son tour, il incline sa tête légèrement J'aime aussi nos échanges silencieux Il ne nous en faut pas beaucoup pour nous comprendre Oh, c'est trop mignon ! Eh, ça vous dit de se balader en ville et d'aller boire un coup cet après-midi ? Oh oui ! Bonne idée Henri, la question s'adresse à toi aussi Il va falloir t'habituer à nous maintenant Il va falloir t'habituer à nous maintenant Henri nous sourit Désolée, je n'ai pas encore l'habitude C'est que je n'ai jamais fait de vrai sortir avec vous Ben, tu vas voir, c'est encore mieux Et puis franchement, avoir un soutien masculin, c'est pas de refus Oui, parce que souvent j'ai l'impression qu'elles oublient que je suis un mec Après avoir mangé tous les quatre dans une petite pizzeria On a passé le reste de l'après-midi à flâner en ville Nous avons fait quelques boutiques, souvent de fringues pour filles J'aime trop le manteau de Layla, il est trop beau Les garçons nous ont suivis sagement Clément râle beaucoup moins depuis qu'Henri est avec nous Nous sommes allés voir certains magasins pour Clément Henri n'a exprimé aucun souhait de son côté Je suis impressionnée Des heures qu'on se balade et vous n'avez encore rien acheté Qu'est-ce qu'il se passe ? On n'est pas toujours obligé d'acheter quelque chose, tu sais Ne les écoute pas Henri, elles mentent comme elles respirent, ces deux-là Elles font les sages pour t'attirer dans leurs pièges Tu verras, un jour c'est toi qui devras les aider à porter leur sac Ah 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 Tu fais ton malin, mais t'es bien content qu'on soit là pour te conseiller Quand il faut que tu achètes tes fringues Oui, avoue combien tout look s'est arrangé depuis que tu achètes tes habits avec nous Avoue que ça te rend heureux Mouais, peut-être bien, je sais plus Je me souviens que t'avais voulu me relooker l'un en l'autre là De qui tu parles ? De Jay Je l'ai vu arriver de loin avec sa veste en faux cuir et son pantalon assorti tout moulant Je ris Tu dis n'importe quoi Clément Je pensais juste que ça te tirait bien Je n'ai pas essayé de te relooker avec son style Les deux continuent à se disputer et à débattre sur ce sujet puéril jusqu'à ce qu'on arrive au café Yo Henri, j'aime bien comment il est habillé Je me retrouve donc seule avec Henri Ils ont l'air de particulièrement bien s'entendre ces deux là Henri n'est pas du plus non plus Il n'aime vraiment pas Jay Oh là non, je crois même que c'est viscéral Peut-être que si Jasmine en parlait moins aussi Il me sourit Et toi, tu l'aimes bien Jay ? Il passe la main dans ses cheveux parfaitement lissés et peignés Oui, disons que musicalement parlant il est bon Enir le gars il se jette des fleurs A lui-même, ok Enfin, il a l'air de savoir ce qu'il fait Il est gêné Eh Henri, ce n'est pas une honte d'apprécier Jay et sa musique Mais c'est pas pour ça qu'il est gêné Layla Mais tu peux pas encore comprendre Il n'a qu'un sourcil T'as tout à fait le droit d'être un mec et d'aimer ce genre de musique Il ne faut pas écouter Clément, il est jaloux car Jasmine préfère s'extasier devant son idole plutôt que devant lui Il essaie de retenir un sourire en vain Ils se disputent toujours comme ça ? Oui, tu prendras vite l'habitude tu sais Clément s'énerve dès que Jasmine part de Jay Et comme elle ne peut pas s'en empêcher, tu devines la suite Je vois Jasmine a vraiment essayé de relooker Clément en Jay Ah ah, mais non Ou alors pas intentionnellement Nous marchons côte à côte, je suis tout près de lui C'est trop beau dedans, j'adore Voici votre commande, une grenadine et un jus d'ananas et deux coca Je paie cette fois-ci Eh mais Henri, j'ai pas ton numéro de téléphone Moi non plus Je sirote ma grenadine, mes deux amis me regardent Quoi ? Moi je l'ai déjà ? Le contraire m'aurait étonné Je te rappelle qu'Henri et moi travaillons tous les deux sur l'exposé Henri lui tend son téléphone Tenez, rentrez vos numéros, je vous ferai sonner et vous aurez le mien Maintenant on est vraiment pote Clément pose sa main lourdement sur l'épaule d'Henri Bienvenue dans la bande Henri nous sourit Merci, c'est cool Et tu as vu le nouvel épisode de Les Morts en train de marcher ? Petite référence à The Walking Dead Les deux garçons se lancent sur leur sujet préféré Leïla, tu fais quoi samedi ? Ça te dit de faire des achats de Noël avec moi ? J'ai une montagne de choses à acheter Oui, il faudrait que je m'y mette moi aussi C'est une bonne idée C'est trop bien Noël, j'ai déjà plein de cadeaux en tête Oui, moi aussi Le soleil commence à se coucher, il est temps de rentrer Bon, moi j'y vais, à demain J'ai ma voiture garrée au lycée, pas loin Je peux vous ramener tous les trois Tu as une voiture ? Oui Ah ben, si ça ne te dérange pas, je ne suis pas contre l'idée d'avoir un chauffeur Jasmine et moi, on habite presque à côté l'un de l'autre Mais on est au sud, ça ne te fait pas trop loin ? Non, ne t'en fais pas, c'est bon pour moi Je suis la dernière qui les ramène Oh, ils sont trop mignons Nous n'avons rien dit sur le trajet du retour Pour une fois, j'ai su rester silencieuse Nous sommes arrivés devant chez moi Je ne sais pas pourquoi, j'ai le cœur qui bat vraiment fort Voilà, on y est Je ne peux pas m'empêcher de marquer un temps d'arrêt avant de lui répondre Je le regarde, je crois qu'Henri est vraiment beau en fait Pas uniquement de profil Trop mignon Il me regarde aussi sans scier Merci Henri C'est quand même bien agréable de rentrer en voiture Merci de nous avoir accompagnés tous les trois Le plaisir était pour moi Il ne me quitte toujours pas des yeux C'est mignon Yo, c'est trop mignon Je finis par sortir de la voiture A demain Henri A demain Leila Je m'effondre sur le lit Qu'est-ce qu'il m'arrive ? Est-ce qu'Henri me plairait un peu plus que ce que je pensais ? Eh ben Alléluia meuf, ce serait le temps de te rendre compte Je reste quelques instants allongée sur mon lit Perdue dans mes pensées qui n'ont ni queue ni tête Ah, elle a un iPhone C'est un message d'Henri, c'est la première fois Mon cœur se met à palpiter de plus belle Il ne s'était pas vraiment apaisé depuis tout à l'heure Salut, je voulais juste te remercier pour cette première journée avec vous trois Ça faisait très longtemps que je n'étais pas sortie avec des amis Alors merci Henri Dans mon ventre, je sens des papillons pointer le bout de leur nez Mince alors Si je m'attendais à ce message Je lui réponds Coucou, tu n'as pas à me remercier Nous sommes tous très heureux de t'avoir avec nous Tu es une bonne recrue, Leïla Sa réponse arrive presque instantanément Merci quand même, j'ai vraiment passé un bon moment Moi aussi Je ferme les yeux et vois ceux d'Henri Ils ont cette intensité que je ne retrouve chez personne d'autre Et à le regard d'un homme Ce qui contraste pas mal avec son look d'ado geek J'arrive en trompe dans la salle de classe Car une fois n'est pas coutume, je suis en retard Bonjour madame Casanulia, je suis désolée, j'ai beau tout essayer Le bus s'enfuit toujours quand j'arrive Il doit le faire exprès, je n'ai pas trouvé d'autre solution Malgré ses efforts, la prof ne peut s'empêcher de rire Elle a l'air trop cool Vous êtes incorrigible Leïla Allez vous asseoir Comme à chaque fois que j'arrive en retard Clément prend ma place aux côtés de Jasmine Et c'est tout naturellement que je me dirige vers le seul bureau de libre A côté d'Henri Je salue mon voisin dans un murmure Coucou Henri Il me sourit Bonjour Leïla Bien, ouvrez vos livres à la page 30 J'ai fait l'effort d'être concentrée tout le long du cours Mais c'est tout de même très long Une heure de cours où je n'entends que des sons sans les comprendre C'est extrêmement pénible La cloche sonne et la quasi-totalité de la classe sort en un clin d'œil Je vois Henri aller vers la prof pour lui donner une enveloppe Comme je suis tout prêt, j'entends toute la conversation Le professeur de sport m'a dit que je devais également vous donner l'exemplaire de ma dispense Puisque vous êtes notre professeur principal Ah oui, bien entendu, il m'avait prévenu, merci Henri Elle ouvre l'enveloppe, en parcours le contenu et pose la dispense de sport sur son bureau Sur ce, Henri quitte la classe et rejoint Clément Je fonce vers Jasmine qui finit par ranger ses affaires Jasmine, va voir la prof et fait diversion Oh non, Léila est sérieuse Quoi ? Mais de quoi tu parles, Léila ? S'il te plaît, Jasmine, va lui parler Elle me regarde interrogatrice et croise les bras Ok, elle n'est pas du tout prête à faire diversion Henri a donné une dispense de sport à la prof et elle est posée sur son bureau Non mais tu rigoles, à quoi tu joues ? Tout ça pour ça ? Oh, Lé, tu sais bien que je m'inquiète Tu n'as qu'à aller interroger directement Henri, ça t'inquiète autant Je crois qu'il a le droit de garder sa vie privée Elle n'a pas de tort, Jasmine J'oserai jamais S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît Hors de question Tu pourras me faire écouter l'intégralité de l'album de Jay Et on chantera toutes ces chansons que tu as dans ton karaoké C'est pas cool, ça S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît Ah, ce que tu ne me fais pas faire Madame Jasmine apostrophe la Madame Casanulia et va la rejoindre à son bureau Il y a une expression que je n'ai pas bien comprise Il me semble qu'on peut l'employer dans plusieurs circonstances, non ? Elle est convaincante La prof se lance dans des explications, le dos tourné au bureau À nous de jouer, les gars Te voilà Ah, il n'y a quasiment rien sur cette dispense Il est juste précisé qu'Henri a dispensé de cours de sport jusqu'à la fin de sa scolarité Pour des raisons personnelles Tu parles d'un motif Je fais signe à Jasmine et elle termine sa conversation Alors, tu as fait ta liste pour tes achats de Noël ? Tu veux commencer par quoi ? J'ai prévu d'acheter du parfum pour mes parents On peut commencer par ça ? C'est parti ! Aujourd'hui c'est samedi En pleine période de Noël, le centre-ville est bondé Mais ça n'entache pas notre bonne humeur Heureusement que Clément n'est pas là Il aurait passé le plus clair de son temps à râler sur le fait qu'il y a bien trop de monde pour lui C'est vrai qu'il est pénible quand il veut En marchant, je m'arrête nette devant une boutique qui vend toutes sortes d'accessoires Dans la vitrine, un objet attire mon attention Un collier pour homme Le lien est en cuir et le pendentif en argent représente une plume Mais pas n'importe laquelle La plume d'écrivain comme l'ancienne époque Comme à l'ancienne époque Mon pari, elle va penser à Henri Les paris sont ouverts Ce collier me fait immédiatement penser à Henri Lui qui rêve d'écrire des romans Ah ben voilà ! Ce bijou lui irait tellement bien Leïla, qu'est-ce que tu fais ? Je regarde juste Tu veux entrer ? Quelque chose t'intéresse ? Jasmine suit mon regard et tombe sur le collier que je ne lâche pas des yeux Oh, c'est vrai qu'il est beau Je me demandais si... Je me demandais si... Non Si quoi ? Si ce n'était pas trop tôt pour offrir ce collier comme cadeau Noël à Henri ? Quelle perspicacité cette Jasmine ! Je me retourne vivement Mince ! Comment fait-elle ça ? J'ai visé juste en dirait Je sais juste qu'il me fait penser à lui Alors c'est que ce doit être le cadeau idéal Tu en penses quoi alors ? C'est... Trop ? Jasmine réfléchit Franchement, je n'en sais rien Tu me dis de ne pas être amoureuse de lui Mais il y a ce lien particulier entre vous Quelque chose de différent Je pense que tu devrais t'écouter avant tout Tu as envie de lui offrir ce collier ? Alors fais-toi plaisir Je souris à mon amie Elle sait trouver les mots qu'il faut Je rentre dans la boutique et achète mon cadeau Nous avons continué de flâner en ville En s'imprégnant de toutes les bonnes odeurs du moment Les marronchots et les friandises vendues Sur plusieurs stands aménagés pour la période Ah ! Un texte de mon frère Je lui réponds Oui, pourquoi ? Ah ! Allons voir ce qu'il a demandé Leïla, tu es en ville ? Ok, nous on a répondu oui, pourquoi ? Tu peux passer à la boutique de jeux vidéo pour récupérer ma commande ? Je me suis pris l'intégrale de l'aventurier archéologue Oh ! Super ! Oui, j'y passerai, compte sur moi Merci, Frangine Bonjour Bonjour Leïla, j'ai un coup de fil à passer, je t'attends dehors Mouais Hey ! Mais c'est la petite amie d'Henri MDR Pas encore Je m'en pourpre Non, non, je suis juste une amie Oui, oui Il ne m'a pas du tout l'air convaincue Je suis venue chercher la commande de mon frère Alex Il a réservé l'intégrale de l'aventurier archéologue Oh, tu es la soeur d'Alex ? Euh, oui Il ne vient depuis pas longtemps, mais il est cool comme gars On l'aime bien Yohan s'en va dans l'arrière-boutique Et revient avec un sac Je paie Je regarde de plus près ce magnifique pack qui me donne bien envie Ça fait des mois que je louche dessus Il cartonne ce pack J'en doute pas D'ailleurs, j'y pense Henri a gagné ce pack lors d'une loterie que j'ai organisée l'année dernière C'est vrai ? La chance ? Oui, il n'est jamais venu récupérer son cadeau, j'ai dû le remettre en jeu Mais je croyais qu'il était un client régulier Il l'est Mais au printemps dernier, il est de moins en moins venu Voir plus du tout pendant plusieurs semaines C'était bizarre Lui qui venait quasiment toutes les semaines Oh ! Mince, ça coïncide avec l'histoire que Théo m'a racontée à Enzo Henri avait apparemment raté des semaines de cours Est-ce qu'il avait l'air malade ou fatigué ? Je te le fais pas dire, un vrai zombie J'écarquille les yeux et Johan s'affole Ah mais t'en fais pas, il va mieux maintenant Ah 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 Oui Mais quand même Pourquoi est-ce que je m'inquiète à ce point ? Il serait temps de te poser la question quand même C'est déjà les vacances de Noël Je n'ai vraiment pas vu le... Je n'ai vraiment pas vu passer ces dernières semaines Entre les achats de Noël, les devoirs, les amis, la famille Tout est passé trop vite Ton père a descendu le sapin Tu viens m'aider à le décorer ? Carrément, j'arrive Hiiii ! Enfin ! J'adore décorer le sapin et la maison avec maman Alex dit toujours qu'on en fait de trop Mais je suis sûre que dans le fond, il aime bien Même lui est plus détendu pendant cette période Mais il est sage C'est Jasmine, elle m'envoie une photo Coucou, regarde un peu notre sapin, je suis trop contente Tu as fait le tien ? Waouh, joli sapin Je lui réponds Coucou, non pas encore On s'apprêtait justement à le décorer Je te montrerai Au fait Tu fais quoi pour le nouvel an ? Ah, j'y avais pas pensé, tiens Pareil Ça te dit qu'on le fasse ensemble ? Chez moi, on pourra pas faire La méga fête comme les autres gens de notre âge Mais manger une bonne raclette Ça pourrait être sympa Ça me tente bien Tes parents ne seront pas là ? Non, ils seront en week-end avec des amis On aura la maison toute la nuit que pour nous Ils me font confiance C'est sûr que Jasmine ne fait jamais n'importe quoi chez ses parents On demande au garçon Je préviens Clément et toi Henri Tu me tiendras au courant La maligne Je vais devoir téléphoner à Henri Je suis déjà toute excitée à cette idée D'accord Bon, j'appelle Henri maintenant Ça sonne C'est long, il ne va pas répondre, c'est certain Finalement, je ne suis plus tout à fait sûre d'avoir envie de lui parler Je suis trop troublée Ne décroche pas, ne décroche pas, ne décroche pas Allô ? C'est lui Non, sans déconner Bien sûr que c'est lui T'es vraiment tarte ma pauvre fille Ah, Henri ? Oui Salut, c'est moi, c'est Leila MDR Oui, je sais Je l'entends sourire Je t'appelle de la part de Jasmine Elle et moi n'avions rien prévu pour fêter le nouvel an Alors elle a proposé qu'on le fasse chez elle Avec Clément et toi Si tu es d'accord, bien sûr Alors ? Attends Je l'entends se déplacer et parler à quelqu'un Sûrement son père C'est bon pour moi, je devais passer la soirée avec mon père et ses amis Mais je préfère être avec les miens Oh, c'est trop mignon Je ne m'étais jamais rendu compte Qu'il a une voix carrément sexy C'est le téléphone qui fait ça ? Leila, tu es toujours là ? Euh, oui, oui, pardon Ok, c'est super Je dis ça à Jasmine alors Merci pour l'invitation Ça me fait plaisir Moi aussi, je suis contente d'être avec vous trois ce soir-là Je n'ai pas envie de raccrocher, je suis bien Tu prépares Noël ? Oh non, pas vraiment C'est plutôt mon père qui s'en occupe Il aime beaucoup la déco En général, je le regarde faire Et il lui donne un petit coup de main de temps à autre Oui, moi je vais bientôt faire mon sapin D'ailleurs, ma mère doit m'attendre Ok, salut A bientôt Je raccroche Il a une belle voix grave Comment ai-je fait pour ne pas m'en rendre compte avant ? Cette conversation était inintéressante au possible Pourtant, je suis toute chamboulée Léla, tu viens m'aider ou pas ? Et voilà C'est ainsi que se termine la première partie du chapitre 4 La deuxième partie ne devrait pas tarder à arriver Ne vous inquiétez pas J'espère qu'elle vous aura plu Moi, j'adore toujours De toute façon, j'adore le secret d'Henri J'aime beaucoup l'histoire Et les personnages sont vraiment cools Et Léla, je l'adore Et j'adore incarner Léla C'est vraiment cool Voilà Donc j'espère que ça vous aura plu Je vous fais plein de bisous Et je vous dis à la prochaine Bye ! Sous-titrage ST' 501